La promesse Abigail Radley était une très jolie femme. Les gens étaient toujours surpris quand ils apprenaient qu'elle était mère de six enfants, et plus encore, quand elle leur disait qu'elle travaillait dans la police. Avec son mari Ted, elle partageait une grande maison de style colonial à Newton, dans le Connecticut. Un poste de chef de la sécurité dans un grand hôtel du New Hampshire lui avait été proposé au début de l'automne, mais elle avait demandé un temps de réflexion. Pourtant, le salaire était trois fois celui qu'elle gagnait dans la police. Son mari, qui pouvait lui aussi bénéficier d'une telle opportunité professionnelle en déménageant, lui conseillait d'accepter, mais elle se montrait hésitante. Elle n'avait pas envie de quitter la maison que sa famille avait fait construire dans les années 1930. Un jour, elle se disait prête à partir, et le lendemain, elle changeait d'avis. Ted trouvait son attitude surprenante. D'habitude, elle agissait toujours instinctivement, sans réfléchir aux conséquences. Jamais elle ne regardait en arrière, ni n'éprouvait de regret, même quand elle se trompait. Abigaël réfléchissait toujours à la question, quand des bruits de coups commencèrent à résonner dans les murs. Il ressemblait à un code, pas à du morse, mais à quelque chose du même genre. Pendant un moment, ils en cherchèrent l'origine, et comme ils ne trouvaient rien, ils finirent par les attribuer à un phénomène naturel quelconque. Peu de temps après, elle commença à rêver de son défunt grand-père, Edgar Morgan Howell. Elle adorait le vieil homme, auprès duquel elle avait grandi, mais elle n'avait pas rêvé de lui depuis des années. Bizarrement, dans ses rêves, il ne lui parlait jamais. Il se contentait de la regarder d'un air profondément contrarié, mais elle ne savait pas pourquoi. Les jours suivants, les bruits de coups se firent plus violents, et elle finit par se demander si quelque chose, peut-être un fantôme, n'essayait pas de communiquer avec elle. Un soir, alors qu'elle écoutait la radio, elle apprit qu'Ed et Lorraine Warren s'apprêtaient à donner une conférence dans une université toute proche. Troublée, elle resta réveillée une bonne partie de la nuit. Elle avait envie d'aller les voir pour leur demander conseil, mais elle se sentait mal à l'aise à l'idée de parler de ces problèmes à des inconnus. Si l'histoire venait à se savoir, les gens se mettraient à jaser, raconteraient toutes sortes de choses déplaisantes qu'elle n'avait pas forcément envie d'entendre sur sa famille. Après avoir réfléchi à la question pendant des heures, sans parvenir à prendre de décision, elle finit par s'endormir. Quelques minutes plus tard, une voix la réveilla. Elle murmurait doucement son prénom à l'oreille. « Abigail ! Abigail ! » Elle ouvrit les yeux et, se tournant vers son mari, elle constata qu'il dormait. Personne d'autre ne se trouvait dans la chambre, qui était vaguement éclairée par les premières lueurs de l'aube. Elle sortit péniblement de son lit, enfila ses chaussons et, brusquement, se figea. Les bruits de coups venaient de recommencer. Elle resta un moment à les écouter, immobile au milieu de la pièce, et la certitude l'envahit que le fantôme essayait de lui dire quelque chose. Nerveuse, elle descendit préparer le petit-déjeuner et elle prit une décision. Elle l'assisterait à la conférence des Warrens et, s'il parvenait à la convaincre de leur sincérité, alors elle leur dirait tout de ses problèmes. Ce soir-là, la salle était bondée. De très nombreuses personnes, principalement des étudiants, étaient venues écouter les célèbres enquêteurs psychiques qui se tenaient debout sur l'estrade et parlaient de leur vie. L'ambiance était enthousiaste, presque électrique. Ed et Lorraine évoquèrent quelques-unes de leurs affaires, décrivant les événements avec des mots simples, sans faire de surenchère, pour ne pas effrayer leur auditoire. Une fois la conférence terminée, les spectateurs se levèrent pour les applaudir, puis ils se dirigèrent vers la sortie dans un brouhaha joyeux. Lorraine survolait la salle du regard quand elle remarqua une dame d'âge moyen, assise dans le fond. Elle semblait curieusement mal à l'aise. Elle la fixait désespérément du regard, comme si elle avait eu envie de venir lui parler sans oser le faire. Lorraine lui sourit et elle commença à ranger ses affaires. Quelques secondes plus tard, la femme s'approcha de l'estrade et se présenta d'une voix timide. « Bonsoir, je m'appelle Abigail Radley, j'aurai besoin de votre aide. » Elle leur expliqua son problème avec difficulté. Lorraine comprit qu'elle n'avait pas l'habitude de raconter sa vie à des inconnus. Ils discutèrent avec elle pendant plus de trente minutes, et comme elle était visiblement bouleversée, ils lui promirent de venir inspecter sa maison la semaine suivante. Depuis quelque temps, Lorraine faisait toujours le même rêve troublant. Elle était assise sur le siège passager d'une voiture sportive, et une femme se trouvait au volant. À un certain moment, quelque chose venait violemment heurter l'arrière du véhicule, et elle se retrouvait projetée vers l'avant. Elle se demandait si son rêve n'était pas prémonitoire, mais elle n'arrivait pas à le comprendre. Ed conduisait toujours partout où ils allaient, et elle ne voyait pas ce qui aurait pu la pousser à monter dans la voiture d'une inconnue. Le lendemain de la conférence, Ed et Lorraine prirent la route pour aller visiter une maison présumée hantée. Ils étaient accompagnés d'une photographe psychique et d'une femme qui travaillait dans un journal local, Cindy Lou Boyle. Cindy et Lorraine suivaient Ed en voiture, quand un conducteur ivre emboutit l'arrière de leur véhicule. Sérieusement blessée, Lorraine dut être transportée à l'hôpital. Elle put alors constater la justesse des propos d'Edgar Case, un médium américain qui disait que les blessures physiques augmentent souvent les habiletés mentales. À sa sortie, elle portait une minerve, et ses capacités médiumniques s'étaient grandement développées. Deux jours plus tard, Ed et Lorraine partirent pour la maison des Radelais. Abigaël leur avait demandé de passer en soirée pour rencontrer son mari qui quittait son travail en fin d'après-midi. Ils étaient en chemin quand Lorraine commença à recevoir des images psychiques d'un grand homme aux cheveux blancs et aux physiques atypiques. Elle ne l'avait jamais vue auparavant, mais elle sut immédiatement son nom, Edgar Morgan Howell, le grand-père d'Abigaël. Pendant ce temps, Ted bricolait une voiture dans son garage, et Abigail cousait en regardant la télévision. À vingt-et-une heures, elle monta au premier pour coucher, le plus jeune de ses enfants, son fils Indigo. Pendant qu'elle le bordait, elle entendit un grand bruit au rez-de-chaussée. Elle descendit les escaliers en courant, et elle découvrit que toutes ces assiettes en porcelaine de Chine, qui lui venaient de sa mère, avaient été brisées. Elle songea brièvement à ramasser les morceaux éparpillés sur le carrelage, mais elle avait bien trop peur pour rester seule dans la cuisine. Elle remonta précipitamment à l'étage, et prenant Indigo dans ses bras, elle farma les yeux pour se calmer. Soudain, un nouveau bruit de vaisselle cassée la fit sursauter. Cette fois, toutes les pièces de son service à café avaient été projetées sur le sol, plus effrayant encore, un grand couteau de boucher était profondément enfoncé dans la table de travail, comme une menace. Elle se tenait là, debout à l'entrée de la cuisine, quand son fils, qu'elle avait laissé au premier, se mit à pleurer. Elle se retourna pour aller le chercher, et se figea de surprise. Une grande silhouette lumineuse descendait lentement l'escalier. Elle était tellement brillante, qu'Abigaël avait du mal à garder les yeux posés sur elle. Au même moment, un abominable vacarme résonna au salon. Un cendrier en laiton, qui avait appartenu à son grand-père, flottait dans les airs. Il semblait foncer volontairement sur les bibelots et les divers objets décoratifs posés sur les meubles et les étagères. Les propulsant sur le plancher, ou les faisant voler en éclats. Finalement, il se précipita sur le portrait encadré de son grand-père, faisant exploser le verre sous la force du choc, avant de retomber lourdement sur le sol. Horrifiée, Abigail courut prévenir son mari. Maintenant, elle ne croyait plus que le fantôme cherchait à communiquer. Elle était sûre qu'il voulait les tuer. En arrivant, Ed et Lorraine découvrirent que toute la famille les attendait sous le poche. Ted et Abigail semblaient complètement bouleversés. Ils leur racontèrent que quelque chose, qui était apparu à Abigail sous la forme d'une grande silhouette lumineuse, avait saccagé la cuisine et le salon, laissant même un grand couteau planté dans le bois de la table de travail, un geste qu'ils avaient pris pour un avertissement. Ed et Lorraine les rassurèrent autant que possible. Puis, ils demandèrent à voir les dommages, et Abigail leur proposa de leur faire visiter la maison. En pénétrant dans le salon, Lorraine se retrouva submergée par les images colorées d'un bonheur passé. Une petite fille, portant des chaussettes blanches, était assise sur une balançoire accrochée à un pommier. Ses longs cheveux bouclés étaient retenus par des rubans roses. Un grand homme poussait la balançoire, le grand-père d'Abigail. Lorraine rapporta la vision à son mari, qui lui amena une chaise. « Tu crois qu'il essaie de nous dire quelque chose ? » lui demanda-t-il. « Oui, regarde en haut des escaliers, derrière une grille d'aération. » Tout le monde monta alors à l'étage pour fouiller les conduits de ventilation. Après une quinzaine de minutes de recherche, une boîte à chaussures poussiéreuse fut retrouvée derrière une grille. Intrigué, ils la descendirent à la cuisine pour l'examiner. Elle contenait des photos d'Edgar Morgan Howell et une coupure de journal datant de 1937. L'article le décrivait comme un homme d'affaires estimé. Né dans un chariot bâché en plein milieu des Badlands, il avait pris la mer à 14 ans et pendant des années, il avait navigué sur des baleiniers. Il était revenu aux États-Unis à l'âge de 32 ans et avait fait construire une grande maison pour sa famille. Lors de son inauguration, il avait déclaré devant tous les notables de la ville rassemblés, là pour l'occasion, « Je veux que la maison soit un port dans la tempête pour n'importe quel Howell. Je reviendrai personnellement hanter celui qui tentera de s'en débarrasser. » Ses invités avaient cru à une plaisanterie, mais ils le pensaient vraiment. Abigail comprit alors que son grand-père les hantait, mais que ses intentions étaient louables. Il essayait de les protéger, ses enfants et elles. Pour une obscure raison, il croyait que rien de terrible ne pourrait leur arriver tant qu'ils restaient là, dans la vieille demeure. Abigail en fut touchée, mais elle avait décidé d'accepter le poste que l'hôtel Concorde lui avait proposé et rien n'aurait pu la faire changer d'avis. Ed et Lorraine retournèrent alors chez eux. En arrivant, ils trouvèrent une lettre adressée à Ed. Elle était arrivée le matin même. Ils ouvrirent l'enveloppe et ils découvrirent la nécrologie d'Edgar Howell en personne. Ils en conclurent que la coupure de journal leur avait été envoyée par des mains surnaturelles pour leur signifier qu'ils avaient bien deviné l'identité de l'esprit. Lorraine se débarrassa définitivement de sa minerve la semaine suivante. Les radelais étaient tellement agréables. Nous avons été heureux de leur montrer combien le grand-père d'Abigail les aimait tous et combien ils se montraient protecteurs. Finalement, j'ai enlevé ma minerve et mes maux de tête et mes douleurs se sont envolés. Je n'ai perdu aucun de mes pouvoirs, mais j'ai perdu un peu de l'intensité qui accompagnait mes visions durant cette période. Toutefois, je ne pense pas que ça vaille le coup de me briser le cou une nouvelle fois pour les retrouver. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !